Bonjour et bienvenue dans l'épisode 19 du podcast Café Noir et Table Blanc par Le Bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous présenter, c'est notre histoire. Je m'appelle Hélène Lebon et je suis l'hôte de ce podcast. Sujet du jour, eh bien on vous propose un nouveau portrait d'entrepreneur. Une fille et son sac à dos. Une fille parfois en décalage horaire mais jamais décalée. Une fille les pieds sur terre, comprenez n'importe où, sur terre ou en mer d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Lydiane Saint-Ange de Lydiane Autour du Monde. Bonjour et bienvenue Lydiane. Bonjour, merci de me recevoir. Alors quand on s'est parlé au téléphone la première fois, je t'ai dit que j'aimerais qu'on aborde ton côté nomade en confinement. en ce moment, mais aussi ta vie d'entrepreneur. Je dirais même d'entrepreneur voyageuse. J'ai dévoré tes bouquins, j'ai un peu envié tes aventures, je l'avoue. Parce que c'est quand même très admirable que tu aies écouté ta petite voix et concrétisé cette idée de vivre en voyageant. Alors je voulais qu'on se parle de ça aujourd'hui. Toi, l'entrepreneur, la voyageuse, l'esprit libre et surtout un bel exemple. Alors je te propose, je te propose qu'on fasse le tour. D'abord, je te dirais peut-être l'état des lieux. C'est quelque chose qu'on se pose de plus en plus en ce moment comme question entre les humains. Et on s'appose en vraiment, en voulant dire toute la signification qu'il y a derrière. Lydiane, comment ça va ? Est-ce que tu as posé ton sac à dos, j'imagine ? Comment ça va en ce moment ? Pour vrai, ça va très bien. Je crois que, bon, c'est sûr qu'au début de la pandémie, ça m'a apporté un grand stress. Ça m'a apporté un stress, surtout financier, parce que c'est là où j'ai vu tous mes contrats de voyage à l'étranger. Bon, tu sais, il faut dire que j'ai des voyages de groupe que j'organise, mais j'ai aussi des contrats avec des offices de tourisme, avec des événements sportifs ou autres. Donc, tout ça, j'ai vu ça tomber, annulé ou reporté. Donc, dans les mois qui venaient, j'allais avoir zéro dollar qui rentrait dans mon compte de banque. Ça fait qu'il y a un aspect très stressant. Passé, autre ça, j'ai réalisé qu'en diminuant mes dépenses, je pouvais faire avec très peu. Et que, bien, vu que je n'allais pas au rétend, au cinéma, que je ne partais pas en voyage, bien, il m'en fallait vraiment très peu pour surveiller. Puis, ça a vraiment diminué mon stress. Et moi, j'ai un appartement à Montréal. Donc, dans une tour de béton, un sixième étage. Et là, je commençais à me sentir comme un oiseau dans une cage. Puis, je pense qu'on va comprendre, je suis une grande voyageuse, adepte de plein air. Ça fait que pour moi, d'être pris dans une tour de béton avec une vue où je n'ai même pas d'arbre dans mon... Je n'ai rien de vert autour de moi, je virais folle. Et mes parents habitent à Longueuil. Donc, je leur ai demandé la permission après mon quatorze jours de confinement parce que je revenais de voyage quand la pandémie a commencé. Je leur ai demandé si je pouvais déménager à Longueuil dans leur maison. Donc, on a une cour arrière. Il y a des arbres. Ah! De la verdure, un peu plus d'espace pour toi. Puis, moi, je suis un être très social. J'ai un peu de difficulté avec la solitude, autant que j'ai de la facilité avec la solitude en voyage où je l'accepte. Dans mon quotidien à Montréal, j'ai beaucoup de difficulté avec ça. On dirait que pour moi, quand je suis à Montréal, c'est le moment de faire du social. En voyage, je peux me retrouver en solitaire, mais c'est correct et c'est accepté dans mon être. Mais à Montréal, j'ai besoin d'être avec mes gens, j'ai besoin d'être avec mes amis. Et donc, de revenir dans ma famille, de prendre ce moment de qualité-là pour être avec mes parents, de prendre du temps pour moi parce que 2019 a été complètement fou. J'ai une année vraiment folle où j'ai essayé de me battre pour garder la tête hors de l'eau. Et j'avais souhaité 2020 d'être une année un petit peu plus relax. Je l'ai, cette année relaxe-là. Quand tu demandes une pause, tu ne fais pas semblant, donc. Non, c'est ça. Et je la prends avec les grands bras ouverts. Je regarde ça comme étant un cadeau du ciel un peu pour moi, pour ma qualité de vie, pour me montrer en fait que je peux vivre avec moins, mais vivre mieux. Et ça me fait vraiment du bien. Je me sens beaucoup plus relaxe, moins stressée. Je prends soin de moi, je fais de l'entraînement à fond. Je cuisine, je suis avec mes parents, je joue aux cartes le soir. Il y a même des fois où je me demande quoi faire. Je n'ai jamais eu ça dans ma vie, je pense. C'est un moment où je me suis dit, hey, qu'est-ce que je fais ce soir? Je n'ai vraiment rien à faire. Puis ma réponse à ça, c'est, je n'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'il n'y a rien à faire. Mais pour moi, c'est quelque chose d'un concept complètement nouveau. Fait que dans tout ça, pour répondre à ta question avec une longue réponse, ça va super bien. Puis ça me permet de travailler sur des choses que je n'avais pas eu le temps de travailler. Donc là, je travaille sur ma boutique en ligne. Puis je pense que c'est intéressant ce que tu mentionnais aussi de dire, prendre du temps pour toi et puis prendre du temps pour ta compagnie et qui tu es aussi. Parce que c'est certain que l'idéal autour du monde, quand les frontières sont fermées, la première chose à laquelle on peut penser, puis moi, ça a été mon cas, c'était, « Vraiment, ça va faire quoi, l'idéal autour du Québec? » Et c'est vrai, je me suis posé cette question un petit peu de comment est-ce que tu allais te réinventer face à cette situation. Puis je te dirais, je n'ai aucune idée comment je vais me réinventer. Je me laisse, j'ai beaucoup confiance en la vie. Je crois que la vie m'a beaucoup guidée. J'ai cette confiance absolue-là que quand je commence un projet, si je le ressens au plus profond de moi, je le sais qu'il faut que j'aille dans cette direction-là. Et si en plus de ça, les portes s'ouvrent et que j'ai des opportunités, que ça se fait facilement, à ce moment-là, j'ai comme la confirmation que c'est un bon projet pour moi. Et donc, la vie m'a toujours bien guidée en ce sens-là. Puis je le sais en ce moment que je suis sur une espèce de plaque tournante de réajustement. Mais j'avais déjà besoin de ça dans ma vie, dans ma vie professionnelle aussi, où je voulais me diversifier un petit peu plus, arrêter de dépendre uniquement des réseaux sociaux pour mon revenu, en fait. Et donc, là, ça me donne l'opportunité de travailler encore plus sur ma boutique en ligne. Et en effet, j'ai fait mon plus gros mois de l'existence de ma boutique en ligne en avril. Bravo! Je suis vraiment contente, puis ça me dit « OK, je peux travailler là-dessus, j'ai du temps pour le faire ». Et oui, l'idéane autour du Québec, ça se pourrait aussi, dans le sens que moi, le Québec, je l'ai dans mon cœur profondément. J'ai compris qu'on est plus que chanceux de vivre ici. Puis depuis quatre ans, à tous les étés, je consacre mes étés à visiter le Québec. Donc, cette année, ça ne fera pas changement, je vais être encore au Québec. Et là, bien, je fais juste essayer de réaligner. Mes voyages de groupe vont peut-être être beaucoup plus au Québec et au Canada. Mes partenariats vont peut-être être plus québécois ou canadiens. Puis c'est correct. Puis je sais que je vais m'en sortir d'une façon ou d'une autre, puis que tout va se réaligner tranquillement, pas vite. Puis ça me laisse aussi du temps pour, bien là, je vais déménager la semaine prochaine. Donc, moi qui me disais, « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour déménager? Je vais peut-être engager des déménageurs parce que je n'ai pas le temps de rien faire. » Mais là, j'ai tout mon temps pour faire mes boîtes, m'installer où est-ce que je m'en vais. Je déménage à Québec, en fait. Donc, explorer ma nouvelle ville, explorer mon nouveau chez moi, être avec mon copain, enfin. Ça fait que c'est toutes des belles choses qui s'en viennent. Moi, je vois ça comme juste du bon. Puis, alors, c'est drôle parce que, oui, effectivement, je pense que c'est ce qui ressort. C'est un côté très positif, très joyeux. Oui, c'est en mouvement. Oui, c'est incertain. Mais en même temps, on te sent quand même, je dirais peut-être surfer sur certaines certitudes avec la confiance que ça va, on verra ce qui arrive. Est-ce que c'est quelque chose qui vient peut-être aussi de tout ce que tu as vu dans les voyages, que rien n'est jamais acquis, que de remettre toujours peut-être en perspective que ce qu'on a maintenant, profitons-en. Puis, le reste va se construire au fur et à mesure. Bien, en fait, mon style de surfer sur la vie, ça, ça vient même de mes parents. Mes parents sont comme ça. Ils ont toujours laissé la vie aller. Et on n'est pas une famille qui désire avoir le contrôle, qui se fait. On se parlait à un moment donné, puis on se disait, aucun de nous a fait des budgets, planifié ou se fait des plans moyens, long terme. On n'est vraiment pas une famille comme ça. On est très une famille, moment présent, chill. On fait bien nos choses, mais on se laisse porter. On se laisse les opportunités ouvertes. Et moi, je ne voudrais pas savoir qu'est-ce qui m'arrive dans un an ou dans deux ans. J'aime que la vie me surprenne. Et moi, j'adore les nouveautés. J'adore les genres de surprises comme ça. Et je vois vraiment le chemin de la vie comme un enchaînement de surprises. Donc, ouais, j'ai juste le goût de me laisser porter par ça, puis de voir ce que ça va me donner, en fait. C'est drôle parce que, écoute, je regardais tes différents livres, les articles, et je me disais, mais en fait, elle est nomade, mais en même temps, elle est très grandée, cette fille. Ce n'est pas possible. Puis, tu sais, tu dis, on n'est pas une famille qui planifions. Et pourtant, quand je regarde un peu ton parcours, je me dis, le blog, et puis le site, et puis l'émission de télé, et puis la boutique. Et quand on s'était parlé, tu m'avais dit, je suis quelqu'un de discipliné, mais pas organisé. Et quand je regarde ton parcours, je me dis, oula, mais c'est pourtant un parcours sans faute, où tout a l'air de s'enchaîner très naturellement, comme si, si tu avais prévu ça, c'était probablement le meilleur scénario. Et en fait, je crois que le meilleur plan, c'est de ne pas avoir de plan. Donc, j'ai laissé les choses venir à point. Donc, quand j'ai su que, quand j'ai senti que c'est... Mais en fait, tout est arrivé par hasard. La même chose pour la page Facebook. Quand j'ai démarré ma page Facebook, au tout début, c'était pour ma famille et mes amis. Ce n'était pas destiné à en faire une carrière. Tu as une grande famille et beaucoup d'amis, du coup. Oui, c'est ça. Vraiment. Mais au bout d'un an, je me suis dit, mon Dieu, j'ai beaucoup de gens qui me suivent. J'avais déjà 35 000 abonnés. Et éventuellement, c'est une compagnie, une première compagnie, GoPro, qui m'a appelée, qui m'ont dit, on aimerait t'avoir comme ambassadrice. Et c'est là que j'ai réalisé, je pourrais peut-être gagner un peu ma vie avec ça. Et là, à un moment donné, c'est un appel d'un diffuseur télé pour une émission de télé qui m'ont dit, on aimerait ça te suivre. Mais il n'y a rien qui a été planifié. Il n'y a rien qui a été prévu dans le temps. Jamais. Est-ce que tu m'aurais dit, est-ce que tu souhaites faire une émission de télé? Je n'aurais même pas pensé à ça. Je n'aurais même pas osé. Je n'aurais même pas osé penser un jour vivre de ma passion des voyages. Et donc, j'ai l'impression que par le fait que je me laisse un peu portée par la vie et les opportunités et je les saisis et je sais quand les saisir, à ce moment-là, ça arrive juste à point. Ça arrive au bon moment. Et ça fait une suite logique parce que je suis toujours en lignée avec ce que je crois qui est bon pour moi et pour l'entreprise ou pour ma carrière. Donc, ça m'amène à avoir des beaux projets qui font une suite logique dans le bon moment. Je n'ai rien roché. Je n'ai rien poussé trop rapidement parce que tout est arrivé à point. et c'est toutes des choses qui étaient en continuité. Et à un moment donné, je me suis dit, « Hum, moi j'ai besoin, j'aimerais ça avoir des produits éventuellement. Il y a des choses que je trouve qui manquent sur le marché, des produits de voyage. Ouais, je pourrais penser à ça. » Et là, boum, il y a une personne qui me dit, « Hey, tu n'aurais pas besoin de produits de voyage. Moi, je suis designer. Ah, ben attends une minute. » Et ça s'est toujours passé comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai une grande confiance en la vie parce que justement, à chaque fois que je me dis, « Ah, il y aurait peut-être ça qu'on pourrait faire. » Oups, il y a une opportunité qui se présentait. Donc, je ne sais pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, pas de plans sont les meilleurs plans dans mon cas. Comment est-ce que tu définirais ta marque aujourd'hui? Parce que ton prénom te suit de qui tu es comme citoyenne jusqu'à qui tu es comme femme d'entreprise à la tête de ton entreprise. Liliane, autour du monde. Comment est-ce que tu définis ta marque aujourd'hui? Quelle valeur est-ce que tu vois qui ne t'ont jamais quittée, que tu veux mettre de l'avant peut-être? Le côté humain. Être proche des humains. Et le côté authentique. C'est vraiment ces deux valeurs-là qui m'ont suivie depuis le tout début. Le côté humain parce que je me suis rendue compte que ce qui me passionnait le plus dans mes voyages, ce n'était pas nécessairement les paysages ou l'expérience ou la différence, mais vraiment le contact humain. Les gens que je rencontrais sur ma route, autant des touristes que des locaux. Donc, pour moi, ça, ça... Et je me suis rendue compte au fil du temps, en fait, que c'était ça qui me nourrissait le plus à travers ma vie. Les gens. Donc, Liliane, autour du monde, je veux que ça soit une marque aussi qui rassemble, qui est accessible, qui... C'est pour ça que j'organise des journées randonnées. Pour le plaisir. Parce qu'à un moment donné, je me suis... Je suis partie en rando. Je me suis dit, mon Dieu, ça serait le fun qu'il y ait des gens qui se joignent à moi. Je sais qu'il y a des gens solitaires qui aimeraient ça faire de la randonnée, mais qui n'ont pas d'amis. Donc, j'ai ouvert ça. Puis c'est un événement qui est gratuit. Et les gens, maintenant, me demandent, c'est quand t'es prochaine? On est rendu à des centaines de personnes qui se présentent pour faire des belles journées randonnées. Je vais tirer des produits dans la journée. Il y a... Et c'est ça que je veux. Que ce soit une marque humaine. Puis même dans mes émissions, on le voit. Je rencontre des gens locaux. Je leur parle. J'aime avoir leur histoire. J'aime savoir ce qu'ils font. C'est quoi leurs habitudes de vie. Sinon, la marque, le côté authentique, je pense qu'on gagne toujours à être authentique dans la vie. À être vrai. À être qui on est. Puis à s'accepter comme on est. Puis je pense que c'est ce qui fait que les gens s'attachent à moi, mais s'attachent aussi à cette marque-là. Ils s'identifient plus facilement. Je ne suis pas une marque de passion. Je ne suis pas une marque... Je ne sais pas comment dire, mais bref, le côté authentique, pour moi, c'est très important. C'est drôle parce que tu as un côté, j'ai l'impression, très spontané, justement, dans ta recherche de naturel, d'authenticité. Et puis, en même temps, moi, je me dis, oh là là, mais organiser des randonnées, waouh, ça, c'est quand même... Si tu as plus d'une centaine de personnes qui arrivent, c'est déjà toute une logistique. Même quand je me disais, voilà, tu as ta boutique en ligne, mais en même temps, elle est où, Lydiane, en ce moment ? Ah non, elle est loin, elle est partie ici, elle est partie là. Comment est-ce que, comme, je dirais, comme entrepreneur, puis aussi comme femme, tu arrives à, justement, garder ce centre entre être loin et être présent ici, que ce soit pour des partenariats, pour des sponsors, pour répondre à ta boutique. Comment est-ce que tu as géré être ailleurs et être là ? C'est une bonne question. Mais je te dirais que je m'équipe de gens qui m'aident dans tout ça. Donc, du côté de la boutique en ligne, c'est ma mère qui gère toute la livraison. Donc, elle reçoit les commandes, elle les emballe, elle les fait, et elle les met à la poste. Donc, je lui ai tout arrangé, le setup, si on veut, pour que ça soit facile pour elle. Elle travaille de la maison, elle adore ça. Donc, ça, c'est une chose. Donc, elle, elle gère ce segment-là. J'ai une autre fille qui m'aide au niveau de l'administration, au niveau de l'organisation des randonnées, par exemple. Donc, elle, c'est mon employée, elle s'appelle Émilie. Elle m'aide aussi des fois pour la rédaction de contenu. Et elle m'aide pour gérer un peu le site web. J'ai une équipe de programmeurs que j'appelle quand j'ai besoin. J'ai une fille qui s'appelle Katia, qui est ma designer, et qui fait la relation avec l'importation, si on a besoin de produits. Donc, on a quand même quelques produits qu'on fait faire en Chine, dans l'usine de Lululemon, rien de moins. Donc, qui est une super bonne usine, en passant. Donc, elle, elle s'occupe de cette relation-là, donc les cargos qui arrivent au port, etc. Donc, j'ai vraiment, tu sais, un vaste réseau de gens qui me donnent un coup de main. C'est sûr qu'à l'étranger, bien, il faut que je prenne mes courriels le matin quand je suis dans le voyage. Il faut que je gère la communication avec mes partenaires. J'ai quand même une agente qui fait ça aussi. Donc, je m'équipe de gens, puis je pense que c'est la solution, la clé. Mais ça reste que je cherche encore une espèce de balance, peut-être, pour me décharger un peu quand je suis en voyage, parce que ça devient... Tu sais, je finis ma journée, par exemple, quand je suis en voyage de groupe, mais il est rendu 10h30 le soir, puis c'est là qu'il faut que je commence à travailler. Oui, il faut être capable d'être sur place, puis en même temps, ici. Il faut que je me dise... Bon, Lydiane, tu penseras à la job plus tard, en fin de journée, quand je suis à l'étranger. Là, tu te profites du moment. Tu prends des photos, tu t'amuses, t'es avec les gens. Plus tard, on gèrera les courriels, les cilets, ça. Ça dépend vraiment, mais j'essaie de me trouver un équilibre, en fait, là-dedans. Mais c'est vrai que c'est important aussi que tu puisses conserver la raison pour laquelle tu fais tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire l'amour du voyage et le plaisir d'être dans la destination dans laquelle tu es au moment où tu y es. C'est vrai que c'est tout un équilibre, et c'est aussi toute une discipline. Et ça, c'est très drôle, parce que quand on s'est parlé pour préparer cette entrevue, toi, tu as éclaté de rire en me disant « Ah oui, la discipline, je n'y ai pas pensé. Mon papa me l'a mentionné il n'y a pas très longtemps, et tu me le mentionnes maintenant. » Et moi, je me dis « Alors, Lydiane, est-ce que ce n'est pas en vrai cette discipline de vie qui, je trouve, ressort de tes différentes publications, qui fait que, finalement, tu as peut-être cette liberté aussi d'explorer ailleurs tout en étant ici ? » C'est une très bonne question. Je n'ai jamais associé discipline et non liberté. Donc, peut-être que discipline et liberté vont ensemble, parce que cette discipline-là me permet d'être bonne dans les sports, de m'entraîner, etc. Et donc, d'avoir une belle liberté à faire plein de sports, parce que j'ai une discipline d'entraînement qui me permet d'être en forme quand je vais en voyage, en randonnée, etc. Si j'applique ça, cette discipline-là, dans le travail qui me permet d'avoir une liberté pour voyager et continuer, oui, on pourrait y avoir une certaine corrélation, mais je n'ai jamais fait cette corrélation-là dans ma tête. C'est la première qui m'amène ça. Même que, comme je te disais, je ne savais même pas que j'avais vraiment une discipline. Pour moi, je me pensais un peu brouillon, mais c'est tout le contraire. Même mon copain me l'a dit. Tu sais, tu es vraiment disciplinée quand, au niveau de la nourriture, moi, je suis intolérante au gluten, au lactose, puis je suis végétarienne aussi. Et je ne... Si tu étais avec moi dans mon quotidien, tu verrais que je ne déroge jamais. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est une autre preuve de discipline. Et tout le monde me dit, mais comment tu fais pour jamais prendre une bouchée de pain ou une bouchée de croissant ou quelque chose qui pourrait me donner mal au ventre? Mais pour moi, c'est tellement une évidence. Ça me donne mal au ventre. Je n'en prendrai pas. Oui, oui. Comme si. Et la même chose pour de la junk food. Je n'ai jamais été attirée par ça parce que je sais que ce n'est pas bon pour moi. Donc, pour moi, ça a été comme une coupure. Et je pense que je suis tranchante dans la vie. Je peux être tranchante dans certaines choses. Puis je pense que ça peut être aussi une qualité qui m'amène à être disciplinée, en fait. C'est que quand je décide que ça, ce n'est pas bon pour moi, mais ça se termine là, puis je ne tendrai pas à aller en prendre une fois de temps en temps. Donc, voilà. C'est un niveau concept que je n'avais pas nécessairement remarqué tant que ça chez moi. 2020 et plein de surprises, de révélations. Hop ! Mais puis ça, c'est des choses peut-être qui viennent aussi bien de l'éducation, de qui on aide. Et là, justement, moi, je me suis posé cette question parce que, oui, ça prend aussi une force d'esprit pour affronter le monde. Puis quand je dis affronter, ce n'est pas forcément négatif et on ne part pas en guerre, mais quand on part en voyage, quand on part longtemps ou pas longtemps, qu'on part seul, il y a toujours une part d'inconnu. Et quand je regardais justement ton parcours, qu'on parle de comment tu es dans la vie, il n'y a pas d'école qui t'apprend à être un bon voyageur. Il n'y a pas de maîtrise en voyage. Il n'y a pas de... Toi, aujourd'hui, tu vis de ta passion qui est le voyage avec un petit peu de recul maintenant quand même. Qu'est-ce que tu recommanderais à ceux qui, justement, ont peut-être cette soif de liberté, n'ont pas encore sauté le pas, ont peut-être peur? Quel type de formation, de métier, est-ce que toi, tu verrais qu'il serait compatible avec le voyage pour pouvoir vivre de ce voyage? Je n'ai aucune idée quel genre de métier pourrait nous amener à faciliter le voyage. Je crois que c'est plus une façon de vivre, une façon d'être au quotidien. Puis... C'est d'accepter... Et moi, je trouve que la meilleure façon de se pratiquer, en fait, à être en voyage, c'est d'accepter tous les petits irritants dans le quotidien, toutes les petites choses qu'on avait planifiées qui ne se passent pas comme on le veut. Par exemple, on se rend au travail, il y a un bouchon de circulation, il y a un accident. Bon. On choisit de réagir comment, en fait? On réagit en étant stressé, en se mordillant les ongles, en se disant, mon Dieu, on va arriver en retard, ou juste de... Bon. C'est une occasion d'écouter un podcast, par exemple, ou de baisser mes fenêtres, regarder dehors, d'appeler quelqu'un. Et le voyage, c'est tellement ça parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent qu'on n'a pas planifié. En fait, c'est impossible de contrôler la vie en voyage et quelqu'un qui essaye de contrôler de A à Z va être frustré profondément tout au long de son voyage. Donc, je pense que la meilleure pratique, c'est d'essayer d'accepter toutes les choses qui arrivent qu'on n'avait pas prévues puis de les voir d'un autre oeil, de changer un peu sa mentalité ou son attitude, sa façon de penser puis faire comme bon, c'est une occasion pour faire autre chose ou une occasion pour parler avec le voisin et ça, ça peut être une belle pratique. Sinon, je pense que le mieux, c'est de commencer par des petits voyages, se permettre tranquillement pas vite selon notre notion d'anxiété ou de stress par rapport à ça, mais de peut-être se prendre un Airbnb à quelque part puis là, d'aller faire l'épicerie mais on reste à un même endroit, de peut-être avoir des amis qui nous accueillent à l'étranger pour la première semaine puis après ça, whoops, on se permet d'aller s'aventurer pendant quatre jours et graduellement pas vite se permettre ça. Toi, dans ton cas, tu t'es créé aussi des cadres, des occasions de voyage quand t'étais partie avec ta sœur les premiers temps à Paris, c'était avec un cadre particulier, tu partais avec ta sœur, vous étiez partie faire des petits jobs, t'es partie en Namibie puis là, c'était sur une réserve phonique. Est-ce que ça aussi, c'est autant peut-être d'occasion, de prétextes qui amènent à voyager puis est-ce que, je te dirais, toi, t'en as préféré un plus qu'un autre de ce genre de contexte? En fait, tous ces contextes-là, moi, j'en ai pas préféré un plus qu'un autre, c'est des contextes qui sont complètement différents, mais qui m'ont amenée à apprendre sur moi quand je suis en voyage. Je suis comment? Lydiane en voyage. Et d'avoir des cadres comme avoir, par exemple, la première fois que j'ai partie en voyage, c'était à l'âge de 19 ans avec ma sœur en Europe. On s'était trouvé un travail. Donc, c'était très sécurisant. On avait un appartement où aller rester. On avait un travail qui allait nous permettre de gagner un peu de sous. Et quand on a été assez confortable et assez autonome, mais au bout de quatre mois, on a laissé tomber le travail, puis on est partis, puis là, on s'est promenés partout dans le pays. Mais on a établi une certaine sécurité en nous-mêmes pour se dire, on est confiant, on peut partir et on peut continuer notre route. Donc, la même chose pour la Namibie où c'était un pays d'Afrique. Donc, pour moi, c'était la première fois que je mettais les pieds en Afrique. Mais d'avoir un cadre où j'allais atterrir à un endroit où j'allais aller dans une auberge jeunesse, puis après ça, ils allaient me chercher deux jours plus tard pour m'amener sur la réserve. Pour moi, c'était très rassurant. Et c'est comme ça que tranquillement, un peu vite, au fur et à mesure des petits voyages où j'avais des cadres plus ou moins serrés ou pas, j'ai pris confiance. Puis, j'ai pu un jour partir seule. Ça a été très rapide finalement, là. Mais, ouais, ça a été vraiment grâce à ces petits cadres-là que je me suis... J'ai pris confiance. Puis, je pense que ça peut-être rejoint aussi ce que tu disais en débutant la réponse à cette question, de dire, c'est une question d'attitude aussi. Quand les choses te plaisent ou te plaisent pas, c'est pas parce que t'es en voyage que tu dois les subir. Je pense que quand on lit les différentes aventures que t'as pu vivre et comme toujours en voyage, il y a du positif et des moments plus difficiles. On n'est pas obligé de rester dans une situation inconfortable non plus. Ouais, ça, ça a été une grande leçon. Une grande leçon de mon côté parce que je croyais que de vivre des situations inconfortables, ça faisait partie du voyage et que je devais l'accepter et même le tolérer. Ça, c'était ma pensée d'avant et je me suis rendue compte en fait qu'on est en voyage comme au quotidien au Québec. Si on a une situation qu'on n'aime pas ou qu'on tolère pas ou qu'on n'apprécie pas ou qu'on ne se sent pas bien, on ne restera pas là-dedans. Alors, pourquoi je ferais ça aussi en voyage? Et c'est là qu'il m'est venu un peu la réflexion de dire non, si je ne me sens pas bien dans une ville ou dans un pays, je change de pays. Et moi, qui est un peu très curieuse, on dirait que j'étais un peu mon propre démon, donc je voulais savoir le pourquoi. Pourquoi je n'aime pas ça? Pourquoi je ne m'adapte pas? Etc. Donc, je restais pour mieux comprendre, mais en fait, je me faisais du mal. Et donc, en effet, en voyage, quand on n'est pas bien dans un endroit, on change. On n'est pas bien avec des gens, on change de groupe, on abandonne notre compagnon de voyage chez Faux. Le voyage, c'est fait pour aussi se faire plaisir puis il va y avoir tellement d'irritants dans un voyage qu'on peut diminuer l'exposition à d'autres irritants qu'on contrôle puis qu'on puisse juste les éliminer. Ceux-là, je pense que ça vaut vraiment la peine. Je pense que toi aussi, en ayant voyagé, on pense que le voyage, ça ne va être que du beau, mais ce n'est pas ça. Dans le quotidien, on vit des haut et des bas, c'est la même chose. On va se réveiller avec du mauvais pied un matin, même s'il fait beau dehors qu'on est sur le bord d'une plage. On va vouloir une journée peut-être regarder juste la télé puis prendre ça relax. Il ne faut pas se sentir mal parce qu'on continue notre vie en voyage. Même si notre voyage dure deux semaines, il faut se permettre de vivre nos hauts et nos bas dans une journée puis au gré de nos mous, comme on pourrait dire. Je pense que c'est important aussi de dire ce que tu viens de te mentionner, c'est que dans la vie, on a des hauts, des bas. Dans la vie, il y a du positif, du négatif, c'est pareil en voyage, c'est vrai. Je me souviens quand je vivais dans une famille indienne aux Etats-Unis et la grand-mère me dit une fois, tu sais ma petite, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est juste plus verte là où tu l'arroses. Quand il n'y a plus d'eau, va en chercher. Je me disais, j'ai peut-être une tête de pas sympa ce matin, je vais aller chercher un petit peu d'eau pour arroser mon herbe ici. Je pense que c'est important. J'aimerais te ramener sur ce que tu disais aussi par rapport aux gens. Si c'est un compagnon de voyage avec qui on n'est pas confortable ou parce qu'on est en trop grand décalage dans l'expérience que chacun va vivre, c'est important de l'entendre puis de ne pas se forcer nécessairement. Sans abandonner à la première difficulté, mais ne pas se forcer, c'est intéressant. Puis justement, tu mentionnais, Liliane, autour du monde, c'est humain. C'est profondément humain, c'est les gens que tu rencontres plus que les paysages qui te marquent, qui te changent, qui t'imprègnent, qui t'impactent. Est-ce que toi, tu as un, je dirais presque un modus operandi au fur et à mesure avec les années que tu as pu développer pour peut-être laisser tomber des barrières et puis aller de l'avant, aller à la rencontre des gens? Aller de l'avant puis aller à la rencontre des gens, c'est deux choses pour moi. Aller à la rencontre des gens, je l'ai facilement parce que j'ai une curiosité qui est insatiable. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'aime savoir la vie de la personne, j'aime comprendre sa réalité. Pour moi, d'aller voir les personnes, j'en suis zéro gênée, mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais je dirais qu'en voyage, les gens, ils meurent d'envie de contact humain, surtout dans les auberges de jeunesse ou ailleurs. Donc, il ne faut jamais se gêner. Tout le monde veut se faire des amis, tout le monde veut savoir un peu l'histoire de l'autre, surtout en voyageur parce qu'il y a quelque chose de vraiment pertinent et intéressant à savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, tu t'en vas où, c'est quoi que tu as vécu. Donc, de ce côté-là, c'est juste de dire tout le monde veut des contacts humains. Il n'y a personne qui voyage pour ne pas rencontrer personne. S'ils voyagent, et qu'ils veulent rencontrer vraiment personne, ils vont aller s'isoler dans le fin fond d'une montagne, dans un petit chalet, puis voilà. Mais sinon, en général, les gens aiment ça discuter, aiment ça parler, puis je pense que d'avoir quelqu'un qui est intéressé à eux, c'est toujours gagnant. Ça, c'est une chose. Maintenant, le modus operandi pour plutôt aller de l'avant. Vu que j'ai pris des grandes décisions dans ma vie qui m'ont amenée à avoir l'impression de sauter en bas d'une falaise puis de laisser tomber tout le confort financier ou autre, je me suis comme développée une espèce de phrase. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais pour moi, ça fonctionne. Puis à chaque fois, je me dis, quand je vais prendre des grandes décisions que je sais profondément que c'est les bonnes, mais que j'ai peur, je me dis, est-ce que je vais en mourir? Est-ce que je vais en mourir de prendre cette décision-là? Puis là, je te donne un exemple qui est la plus récente. Ma grande décision, c'est d'aller vivre à Québec avec mon copain. Ça fait longtemps que je suis à Montréal. Tout se passe à Montréal dans mon contexte à moi. Et là, je me dis, ouais, je vais-tu vivre à Montréal avec mon copain? Je le sais que j'ai le goût de vivre avec lui. Lui, il ne peut pas venir à Montréal. Donc, est-ce que j'essaye ça? Puis là, bon, les peurs embarquent. Est-ce que ça va fonctionner lui et moi? Est-ce que je vais déménager là pour rien puis finalement, au bout de trois mois, je vais me rendre compte que ça ne fonctionne pas puis je veux revenir à Montréal? Est-ce que je vais avoir tout fait ça pour rien? Et la question que maintenant, je me pose, c'est, bien, est-ce que je vais en mourir? Est-ce que je vais en mourir de déménager pour rien à Québec? Puis là, ma réponse, c'est bien, non, je n'en meurrai pas. Ça va être chiant un petit peu de revenir à, de redéménager, mais je n'en meurrai pas. Mais est-ce que je vais en le regretter de ne pas avoir essayé d'aller à Québec? Bien, ça, c'est sûr que oui. Et en général, on ne regrette pas, on regrette ce qu'on n'a pas fait. Donc, c'est plus comme, bon, je vais regretter de ne pas l'avoir fait. Est-ce que je vais en mourir si je le fais? Non? Parfait, j'y vais. Donc, c'est quoi le pire qui peut arriver? D'accord, c'est pas si pire, c'est ça. Puis en général, c'est rare qu'on en meure de nos décisions. Fait que, puis je me dis, on est tous débrouillables dans la vie. Je suis débrouillable. Que ça soit quand je prends une décision financière importante ou d'entreprise puis que je mets à risque certaines choses au niveau financier, mais je suis comme, je vais-tu en mourir? Non, j'ai mes parents, si jamais. Il y a tout le temps une solution, il y a tout le temps quelque chose. Donc, c'est comme ça que je ne me freine pas par mes peurs. Parce que si je me freinais par mes peurs, je serais sûrement encore courtière immobilière à fourrière. Oui. Avec beaucoup trop de travail sur le bras puis peut-être même être un burn-out bientôt. Oui. Fait que, oui, il ne faut pas s'arrêter pour nos peurs. Puis moi, mes peurs, particulièrement, me parlent beaucoup plus dans le mode relationnel. me laisser aller en couple, m'engager dans quelque chose long terme. C'est quelque chose que j'ai de la difficulté, que j'ai énormément de peur. Donc, pour moi, c'est là que je travaille le plus en ce moment. Puis là, c'est certain que, bon, Québec va sûrement arriver avec son lot d'opportunités, son lot de nouvelles personnes. Là, tu nous parlais de la communauté des voyageurs en voyage au niveau de, peut-être, l'étranger. L'étrange, parce que, quand on change de pays, on change de culture, peut-être que ces ponts sont moins faciles à aller construire ou franchir. Parce que c'est certain que voir comment ça se passe la vie à tel ou tel pays sur YouTube ou dans un documentaire, c'est une chose. Le vivre, le ressentir profondément dans ses tripes, sur place, c'en est une autre. Est-ce que, là aussi, tu te gardes cette même façon de voir la chose de qu'est-ce qui peut arriver de pire si je vais aborder cette petite dame qui vend tel fruit ou ce genre de choses-là quand tu es en voyage? Perso, je trouve ça encore plus facile. Je suis une étrangère, je trouve que j'ai encore plus de raisons d'aller les aborder. Versus, si tu me mets à Québec, je vais peut-être avoir plus de difficultés à aller aborder les gens de Québec. Parce que, j'ai moins de raisons, parce que, je ne sais pas, je me sens plus gênée. C'est mon peuple, c'est ma gang, c'est des gens qui parlent le même langage. Mais on dirait qu'à l'étranger, je trouve ça tellement facile d'aller voir une madame justement qui vend des fruits et de lui demander des informations, commencer par lui demander une information, par exemple, puis après ça, lui dire, est-ce que tu travailles ici depuis longtemps? Est-ce que tu as une maison proche? Est-ce que toi, c'est le principal revenu de la famille? Il y a plein de questions comme ça qui peuvent facilement être abordées quand on rencontre quelqu'un de l'étranger. Moi, je trouve que c'est plus facile, mais je mets un bémol. Quand on habite à l'étranger, quand on déménage dans un autre pays, puis que là, on veut se forger des amitiés long terme avec des étrangers, avec des gens de ce pays-là, là, c'est plus la même chose. Là, ça peut être plus difficile. Je connais beaucoup d'amis qui ont déménagé à plusieurs endroits dans le monde, puis c'est pas toujours facile, mais ils y arrivent avec le temps. Mais souvent, c'est un mix entre une communauté d'expatriés avec qui ils vont beaucoup plus avoir une amitié rapide, puis peut-être quelques locaux avec qui ils ont réussi à développer des liens, puis ça, pour eux, c'est ultra précieux. Est-ce que c'est pour ça que tu n'as jamais franchi du pas? Parce que moi, je me suis posé cette question. Mais Lydia, elle voyage partout, elle a l'air super bien à l'étranger, mais elle revient toujours à la maison. Et tu n'es pas... Enfin, c'est drôle parce que je pense que tu as cette étiquette de voyageuse, nomade, mais pas l'étiquette de l'immigrante ou de l'expatrié. Pourquoi est-ce que pour toi, cette ligne, elle n'est pas intervenue? Peut-être pour l'instant, j'imagine que là aussi, on laisse la vie se porter, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as tracé cette ligne un peu? Pour l'instant, c'est vraiment le mot. Alors, pour l'instant, j'ai besoin de cette balance-là, entre revenir à la maison. J'ai réalisé que la maison, c'était important pour moi parce que ma famille, mes amis, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et je pense qu'à un moment donné, la mère de ma meilleure amie est décédée et j'étais loin. Et je me suis sentie... J'ai trouvé ça complètement injuste de ne pas être auprès d'elle à ce moment-là. En ce moment, j'ai 33 ans, mes deux meilleures amies ont des enfants. Je trouve que c'est un moment très charnière qui est important dans la vie et je veux être près de ma famille, de mes amis. Donc, pour moi, c'est quand même assez important d'avoir cette espèce de balance-là qui me permet d'être chez moi, ici au Québec et qui me fait du bien parce qu'on va se le dire, déménager à quelque part ou vivre à quelque part, tu es en constante adaptation au niveau de la langue, au niveau des mœurs, au niveau de la façon de vivre, le quotidien. À un moment donné, ça demande de l'énergie. Et de revenir au Québec, c'est comme si j'étais en vacances parce que j'ai pu ce besoin-là de m'adapter constamment à toute situation ou à la langue. Donc, pour moi, c'était comme une espèce de balance. Tu recharges les batteries. Oui, je recharges les batteries au Québec pour mieux repartir puis ça me laisse le temps d'avoir le goût de repartir et je trouve que c'est parfait pour moi parce que les deux premières années, j'ai presque fait deux années complètes de voyage en 2013 et 2014 puis j'ai ressenti le besoin de revenir au Québec plus longtemps. Comme ça, ça me manquait beaucoup mais là, je te dirais qu'avec mon copain, on aimerait vraiment ça, partir ensemble, vivre à l'étranger. Donc, ça n'a jamais été écarté de mes plans futurs. J'aimerais vraiment beaucoup ça. Est-ce que, puis là, tu vois, on parlait justement des rencontres. Peut-être est-ce que dans le voyage, les retrouvailles prennent aussi un sens très particulier parce que là, tu nous parles de combien ta famille et tes amis sont importants. Probablement, la relation que vous avez est aussi due à la géographie que tu donnes à cette relation en partant puis en revenant. cette base arrière, est-ce que tu avais les mêmes relations au début de ta carrière de l'idéal autour du monde et maintenant ? Est-ce que la distance, ça reste quelque chose de facile à gérer ? Parce que là, partir loin avec un amoureux qui reste, partir loin avec des parents qui restent, oui, ça a des avantages. Comme par exemple, tu disais, ta maman s'occupe de la boutique. Ça te permet de développer des choses tout en n'étant pas forcément sur place. Qu'est-ce que ça amène peut-être comme défi et aussi comme trésor dans les relations que tu peux avoir à l'heure actuelle ? Je te dirais que j'aurais pensé... En fait, les retrouvailles, il n'y a plus de retrouvailles. Je pars trop souvent dans l'année. Donc, c'est plus... Ah, Lydiane, c'est quand tu es à Montréal. C'est comme si j'étais à Québec, en fait, ou que j'étais ailleurs. Mais c'est tellement que je pars souvent dans une année. Il n'y a plus cette question-là de retrouvailles. Il n'y a plus... Je parle peut-être plus pour ma famille et mes amis. Après, le couple, c'est autre chose. Mais cette notion-là, donc, ça fait quand même vraiment longtemps que je voyage et que je suis à l'étranger. Depuis que j'ai 16 ans, c'est mon premier voyage d'été où je suis partie vivre à Calgary. Donc, mes amis qui me suivent depuis ce temps-là, c'est rendu commun. Ça n'a rien changé à notre relation d'amitié. Je les appelle que choix. Puis là, par exemple, je leur donne un coup de fil et elle m'appelle. Elle me répond et me dit... « T'es pas en Inde en ce moment? » « Ben oui, je t'es en Inde. » « Ah! OK! Ben comment tu vas? » C'est rendu très... très normal. Très normalisé, je dirais. Même chose pour mes parents. Donc, ouais, on a toujours plaisir à se revoir. Puis moi, ce que j'essaye de faire, c'est quand je reviens en deux voyages, « Hé! t'es-tu là à tel moment? » Oui, puis pas hésiter peut-être à aller les voir. Puis comme tu disais, à laisser l'appartement de Montréal puis venir plus vers eux puis plus d'espace vert et peut-être plus d'espace familial aussi. Oui, définitivement. Puis pour ce qui est du couple, ben là, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile et différent. Le couple, c'est quelque chose de plus fusionnel. Tu sais, on passe notre quotidien ensemble et là, dans le cas où on a vécu un an où mon copain, lui, était à Québec et moi, j'étais à Montréal, donc on faisait des allers-retours, ça nous laissait encore moins de moments ensemble. Donc, ça a été une décision un peu même obligatoire de dire qu'il faut qu'on vive ensemble si on veut que ça continue parce que ça devient lourd. Puis c'est pour ça aussi que ma relation précédente s'est terminée, c'est que j'étais trop partie souvent. Et il y a des gens qui vivent bien avec le fait que leur partenaire soit parti, d'autres un peu moins. Et je ne sais pas trop comment ça va aller, mais je veux essayer de jouer avec ça puis de trouver une espèce de compromis entre mon besoin de partir en voyage, mon travail aussi et le fait d'être en couple puis de faire évoluer cette relation-là parce que j'ai le goût de la faire évoluer puis que ça l'aille plus loin. Mais en ce moment, ça se passe bien puis mon copain, quand je suis partie, il voit un peu ses amis et il essaie des fois de... Fait que vous réorganisez un petit peu votre vie autour de ça puis c'est certain comme tu dis probablement que de partir mais de pouvoir revenir à l'endroit commun, ça peut aussi faciliter les choses quand il faut gérer la distance des fois puis le retour ensuite. Oui. Puis au niveau de... Je te dirais toujours dans cette optique de rencontre, moi ce qui m'a fascinée, c'est la relation que tu as avec ta communauté, les gens qui te suivent, sans dire nécessairement des fans, bien que tu en aies, mais des gens qui sont véritablement intéressés par ce que tu fais, par un conseil que tu vas donner, un peu comme cette grande sœur du voyage qu'on voudrait avoir. Et je me disais comment est-ce que tu gères cette relation ? Parce qu'il y a un côté très personnel, un côté aussi qui est public, veux, veux, pas, dans tout ce que tu es aujourd'hui, Lidiane, comment est-ce que tu gères ça ? Mais ma communauté, c'est comme ma grande famille, je les considère tous comme des amis, puis quand je les croise dans la rue, quand quelqu'un me disait un petit bonjour, j'aime tellement ça venir leur parler parce que c'est tous des gens tellement gentils. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut s'imaginer d'une star aux US qui peut prendre en photo, j'ai rien de tout ça. Moi, c'est des gens qui vont venir me parler de leur voyage ou de leur défi sportif ou de leur plein air, leur séjour de plein air en camping ou autre. J'ai du monde qui trippe sur les mêmes choses que moi. Je ne peux rien demander de mieux, c'est comme si j'avais un bassin d'amis potentiels. Donc, pour moi, d'augmenter ces rencontres-là avec eux me font un bien immense parce que je rencontre d'autres gens qui trippent sur les mêmes choses que moi. Mais cette communauté-là, je la traite comme étant des amis potentiels puis ils me font du bien même à distance. À distance, c'est comme un peu une relation avec... C'est comme mon journal intime, mais avec 180 000 personnes. Très intime, très intime. Très, très, très intime. Et je dirais que je ne fais pas tant de différences entre ma vie privée et publique parce que je ne la considère pas publique. C'est trop bizarre à dire, mais c'est comme si je publiais quelque chose sur mon Facebook personnel. Pour moi, c'est un peu la même chose. et je mets quand même plusieurs choses sur les réseaux sociaux et c'est quand même assez personnel. J'ai parlé de mon copain récemment. Je vais parler de mon déménagement. Je trouve que c'est des belles occasions d'encore plus connecter avec ma communauté puis qu'ils sentent vraiment que je leur confie des choses. Autant qu'eux me confient des choses et je trouve que c'est vraiment du donnant-donnant. Donc, je n'ai pas trop de difficulté moi avec la vie privée. Ce n'est pas un gros concept. Il y a des choses que je vais garder pour moi nécessairement, mais ce n'est pas grand-chose. En fait, je vis très bien avec le fait que toute ma vie est un peu exposée, que les gens savent. En fait, les gens savent très bien où je vis en ce moment à Montréal. Ils vont savoir ce que je vais vivre à Québec. Si je pouvais, je laisserais mon adresse avec ma porte puis venez cogner si ça vous tente. On dirait que... Viens pour un café, on va chaser voyage. Ben, vraiment. Dans un monde idéal, je le ferais, parce que c'est comme ça que je me sens. Est-ce que ta famille, tes proches suivent un peu cette idée-là parce qu'eux n'ont pas forcément choisi d'avoir cette communauté comme toi, tu peux l'avoir, cette communauté qui te permet aussi de voyager, d'échanger, d'amis potentiels, d'avoir ton entreprise aussi. Comment est-ce que ta famille, tes proches embarquent ou se font embarquer parfois dans les histoires que tu vas raconter? Je fais vraiment attention à ça parce que ce n'est pas eux qui ont choisi d'avoir une communauté, ce n'est pas eux qui ont choisi d'avoir une vie publique et donc, je vais demander l'autorisation. Est-ce que, maman, je peux te prendre en photo en train d'emballer les colis, par exemple? Et je vais avoir une réponse, oui ou non. C'est la même chose pour un souper de filles. Je vais demander, par exemple, les filles, est-ce que vous êtes correctes si je prends une photo, ou je mets ça sur les réseaux sociaux? Je vais toujours demander la permission parce que c'est moi qui ai choisi. Même chose avec mon copain. Lui, accepte quand même d'être là une fois ton temps dans les photos, mais il ne veut pas non plus être à outrance. Donc, je respecte beaucoup ça. Puis c'est la même chose si, par exemple, je voyage avec des voyages de groupe. Est-ce que vous êtes en accord pour que je prenne des photos de vous? Si vous ne l'êtes pas, dites-le moi d'avance, je ne vous prendrai pas en photo, etc., etc. Donc, c'est vraiment important de respecter le désir de chacun. Oui, il y a une anecdote que tu racontais dans ton livre quand tu as organisé une Saint-Jean à l'autre bout du monde qui m'a beaucoup marquée parce que je me suis dit « Waouh, cette fille a vraiment tout compris du côté rassembleur de la communauté et du côté peut-être de l'outil qui va aller chercher, surtout quand on est très loin, ce désir des fois de se retrouver dans sa communauté d'expatriés, de se retrouver avec ses semblables, de se retrouver... Et je me disais « Waouh, quel bel exemple ! » Est-ce que tu en as d'autres qui te viennent en tête où tu t'es dit « Waouh, quelle belle rencontre cette communauté dans cet endroit ou quelle belle opportunité de vie en fait ? » Souvent, c'est en voyage que ça se passe encore plus ce genre de réunion-là. J'en ai fait quelques-unes. J'ai fait la Saint-Jean, j'ai fait aussi en Nouvelle-Calédonie. Il y avait une grosse communauté de Québécois et mes parents habitaient là. Ils ont habité là pendant trois ans et donc dans leur maison, j'ai demandé à mes parents l'autorisation de lancer une invitation à tout le monde québécois de la Nouvelle-Calédonie. On s'est ramassé 60 dans la maison. Ah oui, tu ne fais pas des parties comme ça pour faire la blague, toi, d'accord. Mes parents, ils étaient comme « Oh mon Dieu ! » mais on a tellement passé une belle soirée et ça a fait que mes parents ont connu d'autres gens et ils se sont fait des amis et eux, ils restaient encore plus longtemps que moi. Moi, je repartais. Mais moi aussi, j'ai créé des liens avec plein de personnes qui étaient là cette soirée-là et je trouve ça magique la communauté et l'aspect... On a la chance d'être québécois donc on a une langue séparée. On n'est pas juste canadien, on est québécois donc on peut se reconnaître super facilement et on a aussi le lien très facile et donc on a une facilité à se faire des amis québécois autres. Quand moi, je rencontre un autre Québécois, c'est sûr que je vais aller parler. Quand j'entends des Québécois parler, c'est sûr que je vais aller leur parler peu importe où je suis dans le monde. C'est comme... Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui ont ce feeling-là, est-ce que la France, est-ce que vous, en français, vous faites ça? Mais les Québécois, on n'en est pas beaucoup donc il y a quelque chose de vraiment excitant de dire « Oh, il y a un autre Québécois! Oh mon Dieu! » C'est vraiment... Donc, j'aimerais ça continuer à faire ça d'autres événements rassembleurs comme ça. Il faudrait que je parte sur du plus long terme pour pouvoir le faire mais j'imagine que quand je vais déménager, ça, c'est certain que je vais le faire et plus souvent qu'autrement. Je l'avais fait en Nouvelle-Zélande aussi, c'est vrai. On était une vingtaine à Auckland et ça avait été super le fun. Vraiment une belle soirée dans un bar, on était tout le monde avec un petit verre qu'on avait jasé. C'est vraiment des choses que je veux répéter puis définitivement aussi à Québec, je risque de le faire juste pour... C'est ça, j'allais te dire, le prochain party est à Québec. Ah, c'est sûr! C'est sûr que je vais organiser quelque chose. Là, c'est sûr qu'on n'a pas le droit au rassemblement mais peut-être comme une espèce de pique-nique gigantesque à deux mètres. Venez-vous-en, on se fait un gros pique-nique. Je ne sais pas trop. À voir. Mais c'est sûr que je vais m'amuser à faire ce genre de truc-là. Quand on t'écoute, comme je te disais, des fois, on se dit « Ouh là là! Ça a l'air vraiment génial ce qu'elle vit cette fille! » Bon, des fois, on se dit « Ouh là là! Elle a échappé belle, elle s'est mise dans une méchante galère! » Est-ce que tu penses que tu as une bonne étoile? Puis je t'ai amenée cette question parce que moi, ma maman, elle m'a vue partir. Elle dit souvent qu'elle est un peu comme une poule qui a couvé un canard et quand je pars sur la mare, elle me regarde partir puis elle espère que tout va bien aller. Elle me dit souvent que j'ai une galaxie de bonnes étoiles au-dessus de la tête quand je voyage. Est-ce que malgré toutes les désaventures que tu as pu vivre, tu penses que tu es chanceuse? Est-ce que tu penses que c'est aussi peut-être une réponse, une attitude que tu as face à ce qui arrive? On en parlait tout à l'heure de s'habituer avec les petites attitudes du quotidien, face au bouchon, comment tu réagis, mais face à la vie en voyage, loin, avec des codes culturels différents. Est-ce que tu penses que c'est un peu de la chance ou est-ce que c'est un peu peut-être une sagesse, une approche que tu as? Je ne crois pas que c'est de la chance parce que toutes mes mésaventures ont lieu parce que je ne me suis pas écoutée. J'ai une petite voix qui crie fort en voyage. Cette voix-là, on l'a tous en nous, c'est juste qu'il faut apprendre à l'écouter et il faut apprendre à lui faire de la place. Et moi, à travers mes voyages, j'ai appris à lui faire de la place et c'est un peu la petite voix, on peut dire que c'est l'intuition, je ne sais pas trop, mais cette fameuse intuition-là m'a souvent parlé dans plusieurs situations de me dire « Ouh, il me semble que je n'irai pas dans cette rue-là. Elle est noire, elle est sombre, il y a quelque chose de... pas des belles énergies. Je ne peux pas l'expliquer, mais je le sais qu'il ne faut pas que j'aille dans cette rue-là. Et si je choisis quand même d'y aller, c'est là qu'il arrive des choses. Et dans toutes les mésaventures que j'ai eues dans mes voyages, j'ai toujours eu des signes avant-coureurs assez importants et assez flagrants de ne pas le faire. Et j'ai quand même décidé de le faire. Et c'est là qu'il est arrivé ces choses-là. Donc, en général, si je me fie à ma petite voix, c'est bon, je suis sur le bon chemin, je sais que je vais être protégée. Et des fois, on croira qu'ils ont, en tout cas, peu importe, moi, mes croyances, je parle à ma grand-mère, à mon grand-père qui sont décédés et je leur demande de me protéger dans cette situation-là ou dans telle autre affaire. Si je le sais que c'est un peu risqué, mais je le sais que c'est correct, mais que c'est un peu risqué, mais je vais demander une protection plus grande. Un petit coup de main. Je parle beaucoup, je communique beaucoup avec le en haut parce que ça me fait du bien de savoir qu'il y a peut-être des gens qui ont un regard sur moi et qui sont là pour me protéger ou m'épauler. Ça me fait du bien parce que quand tu es en voyage et que tu es seule, on dirait que c'est le fun de savoir qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est là avec toi, qui est invisible, mais qui est là avec toi. Donc, oui, je pense que c'est vraiment ma petite voix et la bonne étoile, c'est peut-être mon grand-père, ma grand-mère. C'est ça. Je te prête un peu de ma galaxie si tu veux. Parfait, merci. Quand on... Tu as raison, je pense que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir peut-être honte ou être timide de dire cette intuition, cette petite voix quand on voyage, on a cette sensation que pas sûr, oui, oui, ça va être super. En même temps, puis ça rejoint peut-être un peu ce que tu proposes en boutique, j'ai l'impression que tu prépares beaucoup de choses que tu peux préparer peut-être pour justement laisser la place à l'imprévisible puis d'y aller ou pas y aller selon ce que ta petite voix te dit, mais comment est-ce que tu fais la balance entre prévoir ce que tu peux, ce que tu vas avoir dans ta valise, l'itinéraire, l'hôtel, bon, et puis laisser la chance à ce qui doit arriver d'arriver. Ben, en fait, le deuxième livre que j'ai fait qui est Voyage 101 est un livre un peu pour planifier ses voyages. C'est un livre, un guide qui amène les gens à devenir autonome dans leur préparation. Je ne suis pas l'exemple même de mon livre. Je planifie très peu mes voyages. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour te donner une idée, on est parti en voyage de groupe, donc tout était organisé, l'itinéraire, etc., je n'avais pas regardé ça. Mais j'ai aussi regardé aucune image du pays. Par exemple, en Chine ou en Inde, j'ai regardé du... Je n'ai pas regardé qu'est-ce qu'on allait voir parce que je ne voulais pas me créer d'attente. Je ne voulais pas avoir des images préconçues dans ma tête. Je voulais juste être impressionnée parce que j'allais voir point final. Donc, moi, la préparation de voyage, ça va être surtout au niveau de la sécurité. Ça va être de regarder sur voyage.gc.ca qui est un peu ma source d'informations essentielles, à savoir est-ce qu'il me faut un visa? Est-ce que... Quels sont les arnaques typiques? Qu'est-ce que je dois faire attention? Est-ce qu'il y a des vaccins? Après ça, j'essaie de même pas planifier un itinéraire. Je me trouve une ouberge de jeunesse pendant 3-4 jours à l'arrivée dans le pays. Et à partir de ce moment-là, c'est là quand je vais arriver dans le pays que je vais planifier ma prochaine destination. Mais je ne planifierai jamais un itinéraire au complet, à moins que ça soit vraiment un très, très court voyage parce que je veux justement me laisser porter par ces voyages-là, par les rencontres que je fais, par par exemple, un groupe de 2-3 voyageurs que je rencontre et ça clique vraiment et eux partent dans cette direction-là, mais que je puisse me donner la possibilité de partir avec eux si je le désire. Et pour moi, ce sont mes plus beaux voyages, ceux que je me laisse vraiment porter et que j'ai une pure liberté dans mes voyages. Et encore là, pour moi, c'est toujours une question de liberté, de liberté dans mes actions quotidiennes, de ne pas avoir de réservation, de paiement ou de ci, de ça, ou en tout cas, le minimum possible pour pouvoir me laisser la plus grande liberté dans mes voyages. Est-ce que ça a été un challenge à partir du moment où tu es devenue l'entrepreneur l'idéal autour du monde? De ne pas savoir parce que peut-être les gens attendent des deadlines de toi, peut-être que tu dois avoir une connexion du Wi-Fi. Est-ce que ça, ça fait partie des nouvelles choses peut-être que tu prends en considération aujourd'hui et que tu prenais moins en considération avant? C'est clair. Mais en fait, il y a des choses que je prends en considération. En général, c'est d'avoir Internet partout où je vais. Et maintenant, j'ai un forfait téléphone international qui me permet d'avoir Internet à peu près n'importe où. Et si je n'ai pas Internet, bien, too bad. J'expliquerais à mes partenaires que je n'avais pas Internet. Il y a quelque chose de... Tu sais, comme tout le monde veut bien comprendre le fait que je suis à l'étranger et que je ne peux pas tout contrôler, les aspects. Donc, au début, je me stressais beaucoup avec ça parce que je voulais me prouver, parce que j'avais besoin de leur redonner ce qu'ils cherchaient. Puis maintenant, je sais que je fais bien mon travail et je sais qu'en général, je respecte les deadlines ou autres. Et s'il y a quelque chose qui arrive en voyage et que je ne peux pas, par exemple, leur soumettre quelque chose, bien, ce n'est pas plus grave que ça. On verra demain. Il n'y a personne qui va en mourir. Je ne suis pas en train de traiter une vie humaine. Et donc, oui, ça l'influence d'une certaine manière, mais pas tant. Puis j'essaye aussi d'influencer mes contrats de cette façon-là, dans le sens que, en général, mes contrats, ça va être un peu Lydiane, profite du pays. On aimerait ça que tu passes par là ou par là, mais on veut juste que tu tripes dans le pays puis que tu me démontes à quel point tu as aimé puis que prendre des photos, etc. Puis, bien, ils me laissent un peu la carte blanche. Ils ont confiance en qui tu es. Exactement. Ce qui fait que, bien, j'ai aussi une liberté dans mes voyages, même si j'ai un contrat qui est derrière tout ça. Puis moi, j'ai une dernière question parce que, bon, le ton fil, alors je vais quand même te laisser aller, mais je lisais à travers les livres que tu as écrits que tu as souvent des livres avec toi dans ton sac à dos qui, somme toute, n'est pas très rempli, on va se le dire. Alors, pour que tu décides de mettre des livres, moi, je me dis, ça doit être très important. Qu'est-ce que... Tu parles souvent de livres comme le livre « Le pouvoir du moment présent », « L'alchimiste ». Est-ce que c'est encore ces mêmes lectures que tu as aujourd'hui? Et puis, est-ce que... Qu'est-ce que tu vas chercher dans les livres que tu emportes avec toi? Premièrement, les livres que j'emporte avec moi maintenant, ce ne sont plus ces livres-là. Moi, ça, ces livres-là m'ont vraiment permis de m'écouter puis de prendre cette grande décision-là qui était de quitter mon travail de courteur immobilière pour partir à l'aventure. Maintenant, ces livres-là, je vais peut-être m'y replonger une fois de temps en temps mais ce n'est pas ce genre de lecture-là que je vais apporter avec moi dans l'avion ou à destination. Vous allez peut-être rire. Bien, tu vas peut-être rire puis ceux qui nous écoutent vont peut-être rire mais c'est des livres romantiques. Des petits livres légers. D'une fille qui vit loin de son cheve. Exactement. Des petits romans tout cute, tout gentil de filles célibataires ou de quelque chose de ultra léger parce que ça me fait du bien parce que je décroche de la réalité des voyages et je m'en vais dans un autre univers. C'est comme si je regardais une série télé ou autre. Mais pour moi, ces livres-là qui sont un peu plus profonds avec des grandes réflexions, je les garde pour la maison. Je les garde quand je suis à tête reposée à la maison et que je peux me replonger, repenser, repenser ma vie ou repenser comment je veux agir ou autre. Donc, quand je veux prendre des grandes décisions, je vais me replonger dans ce genre de livre-là et ça me fait du bien de me replonger dans ce livre-là. Écoute, on va clore sur cette très jolie note. Merci beaucoup, Lydiane, d'avoir été avec nous sur ce podcast. Avec grand plaisir, merci de m'avoir reçu. Écoute, pour moi, c'était... Je dirais, peut-être que je vais continuer sans aucun doute de voyager et que nos discussions vont m'emmener ailleurs. C'est un parcours qui est très inspirant, il est très senti et je pense que c'est définitivement ce qui explique le coup de cœur que notre équipe a eu pour toi parce que ce n'était pas simplement une fille publique qui voyage d'un pays à l'autre mais c'est vraiment une humaine qui nous amène d'une aventure à l'autre. Alors, je te dirais, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ça et puis aussi de t'ouvrir sur cette réalité d'entrepreneur nomade qui, je crois, est un bel exemple et surtout peut-être dans ces moments un peu plus difficiles de nous montrer que nos rêves sont apportés d'un sac à dos sont apportés d'un billet d'avion ou simplement de son jardin si c'est ce qu'on a envie de faire mais que d'écouter sa petite voix et suivre son rêve c'est peut-être ce qui est le plus beau cadeau qu'on peut se faire donc écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci ! Comment nous suivre pour nos prochains épisodes ? Eh bien, je vous dirais abonnez-vous que ce soit sur YouTube, Spotify, iTunes, Café Noir et Table Blanc sort deux fois par semaine les lundis et les jeudis. Vous retrouverez toutes les références dont on a parlé sur le site de lebontradunion.com les aventures de Lydiane ses conseils, ses anecdotes, ses livres et ceux qui l'inspirent sa boutique, sa page Facebook on vous mettra toutes les informations en attendant son prochain départ parce que bon pandémie oblige on est sûr de rien pour l'instant moi je ne peux que vous recommander de la suivre aussi sur Instagram parce que cette fille elle a vraiment une énergie incroyable et motivante sur ce comme je dis toujours prenez soin de vous et à très bientôt merci encore Sous-titrage ST' 501